Star Wars est arrivé sur Fortnite, et aujourd'hui nous allons briser tous les mythes des pouvoirs de la force. Que la force soit avec vous ! Ok les amis, pour ce premier mythe j'ai envie de savoir, est-il possible de perdre des dégâts de chute pendant qu'on utilise le pouvoir de la force dans les airs ? Magnifique, il y a Dark Maul qui est juste en face de moi, nous allons lui parler, bien sûr j'accepte. Let's go ! Regardez-moi ce style ! Et c'est parti ! J'active le pouvoir, et je suis complètement mort. Donc les amis, on peut dire... Mythe brisé ! Nous sommes de retour ! Est-il possible les amis de pêcher avec le sabre laser ou les pouvoirs de la force ? Nous devons trouver des poissons, où est-ce qu'il y a des poissons ? Ouh magnifique, il y a des poissons juste ici les amis ! Ça serait quand même incroyable qu'on puisse pêcher les amis avec le sabre laser ! Let's go ! Et non les amis, ça met aucun dégâts aux poissons, ok ? Maintenant essayons avec le pouvoir de la force. Et ça met aussi aucun dégâts aux poissons. Je vais quand même réessayer pour être sûr, c'est parti ! Ok, il est impossible les amis de pêcher avec les pouvoirs de la force. Mythe brisé ! Un mythe circule comme quoi il est possible d'infliger des dégâts aux hologrammes de la force. Nous allons essayer ça tout de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous n'êtes pas le Jedi que j'espérais. Eh bien tu sais quoi, je suis le Jedi que tu espères car je suis toi Anakin ! Allez c'est parti les amis, essayons d'infliger des dégâts à un hologramme. Bien sûr les gars, comme vous pouvez le voir, c'est impossible, il reçoit aucun dégâts. En tout cas avec le sabre laser. A présent, essayons avec une arme. C'est parti ! Dans la tête, aucun dégâts les amis. Les hologrammes de la force sont invincibles. Mythe brisé ! On enchaîne avec ce prochain mythe. Est-il possible les gars d'utiliser le pouvoir de la force en même temps qu'on prend une éolienne ? C'est parti, let's go ! Et on active le pouvoir, let's go ! Et oui, apparemment ça fonctionne ! Incroyable ! On réessaye, on va essayer de prendre quelque chose en vol. Genre cette moto. C'est parti ! Wouhou ! Bon j'ai pas réussi à la prendre, mais bon ça fonctionne les amis. Nous pouvons utiliser le pouvoir de la force en même temps qu'on prend une éolienne. Mythe validé ! Il existe un mythe mystérieux sur Fortnite. Et ce mythe dit que si tu likes la vidéo, tu auras le pouvoir de la force. Et bien sûr, il n'y a que toi qui peux vérifier ce mythe. Donc like la vidéo ! Pouvons-nous, les amis, soulever un camion de réanimation avec le pouvoir de Dark Maul ? En gros, le pouvoir de lévitation. Essayons, let's go ! On perd pas de temps, c'est parti ! Et... Non, les amis ! On ne peut pas ! Mythe brisé ! On enchaîne directement avec un autre mythe. Est-il possible d'avoir deux pouvoirs de la force ? Comme vous avez pu le voir, les amis, dans mes mains, j'ai le sabre laser de Dark Maul. Et je vais essayer, bien sûr, de parler à Anakin Skywalker. Est-ce que c'est possible ? Et non, les amis, on ne peut pas, bien sûr, ça serait quand même assez cheaté, même beaucoup trop cheaté en game, d'avoir deux pouvoirs différents de la force. Donc, on peut dire... Mythe brisé ! Un mythe circule sur Fortnite comme quoi nous pouvons utiliser le pouvoir de la force dans les véhicules. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il y a la zone. Je me mets en passager. Est-ce que c'est possible ? Et non, pas avec le sabre laser. En tout cas, on ne peut pas, par contre, une arme. Oui, c'est possible, mais pas le sabre laser, ok. Donc ça, c'est mort. Et la moto, les amis, on prend le sabre laser. Oui, on peut le sortir, par contre. Et oui, les amis, en moto, les gars, nous pourrons utiliser le sabre laser. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que quand je roule, ça fonctionne aussi ? On sort le sabre laser ? Et oui, les gars ! Mythe validé ! On enchaîne directement. Est-ce que le pouvoir de la force, les amis, peut soulever un poulet ? Nous allons essayer ça tout de suite. On attend qu'il s'arrête. Arrête-toi, arrête-toi, poulet. Et let's go ! Euh, non, ça n'a pas réussi à le soulever. Par contre, ça l'a exterminé. Mythe brisé ! Pour ce prochain mythe, j'étais obligé de venir à Mega City. Vous allez comprendre, les amis. Est-il possible de soulever un immeuble tout entier avec le pouvoir de la force ? Bon, je pense que c'est clairement un mythe brisé, mais nous allons quand même essayer. Allez, soulève-moi cet immeuble, Anakin. Concentre-toi. C'est parti ! Non, les amis, c'est pas possible. En même temps, l'immeuble est beaucoup trop géant et beaucoup trop gros. Et ça serait beaucoup trop cheaté en game. Donc, on peut dire... Mythe brisé ! C'est parti pour un prochain mythe. Est-ce que le pouvoir de la force peut soulever des véhicules ? Bon, les amis, je pense qu'on est tous sûrs de ce mythe. On va quand même l'essayer. Let's go ! Et oui, magnifique ! Et regardez-moi comment il le projette ! Wouhou ! Non, mais il l'a projeté super loin, c'est incroyable ! C'est beaucoup trop puissant ! Mythe validé ! Est-ce que c'est possible de rentrer à deux dans un portail temporel de Star Wars quand on accède au pouvoir de la force ? Comme vous pouvez le voir, les amis, Fortnite ont bien fait les choses. Dès qu'on essaye de se rapprocher du portail d'un ami, bien sûr, une force obscure ou bienveillante, je ne sais pas, nous oppose et nous repousse. Donc, il est impossible, les gars, bien sûr, ça serait beaucoup trop cheaté de rentrer à deux dans un portail et d'avoir les mêmes pouvoirs. Mythe brisé ! Petit mythe aussi qui circule pas mal sur Fortnite, est-il possible de soulever les troncs d'arbres avec le pouvoir de Dark Maul ? Et c'est parti, nous allons essayer ! Let's go ! Ok, bon, ben, les amis, ça ne l'a pas soulevé, mais par contre, ça l'a détruit. Mythe brisé ! Le pouvoir de Dark Maul peut-il casser des constructions ? C'est un mythe, les amis, qui circule beaucoup sur Fortnite. Nous allons le tester tout de suite. C'est parti ! Let's go ! Et oui, les amis, le pouvoir de la force de Dark Maul peut bien casser des constructions, ça peut être extrêmement pratique en game, donc retenez bien ce mythe. Mythe validé ! Est-il possible, les amis, d'attraper un lama avec le pouvoir de la force ? Viens ici, petit lama, viens ici, je vais essayer de te détruire avec le pouvoir de Dark Maul. Ok, il est coincé en plus, parfait. Let's go ! Oui, ça lui affiche des dégâts, les amis, par contre, ça ne l'attrape pas. Ok, il est étourdi, on va l'avoir, on va l'avoir. Wow ! Il m'a faille. Bon, en tout cas, les amis, on peut infliger, bien sûr, des dégâts à un lama avec le pouvoir de Dark Maul. Mythe validé ! Est-il possible de projeter un ami ou un ennemi, je ne sais pas, comme vous voulez, qui est sur une moto ? Avec, bien sûr, le pouvoir de la force. Eh bien, les amis, non, ce n'est pas possible. Comme vous pouvez le constater, ça enlève la personne qui est sur la moto automatiquement avant de la projeter. Donc, on peut dire... Mythe brisé ! Un petit mythe circule sur Fortnite comme quoi le salto de Anakin, ou plutôt le salto tout simplement de tous les pouvoirs de Star Wars, empêche les dégâts de chute. Parce que, les amis, je ne sais pas si vous voyez, mais dès qu'on saute, regardez, il y a une petite lueur qui se met un peu sur notre personnage, un peu comme quand on court avec les pouvoirs. Donc, ça veut dire que ça active quelque chose. Mais qu'est-ce que ça active ? Est-ce que ça active une protection ? Nous allons le savoir tout de suite. Ok, on se met bien ici. Voilà, donc là, les amis, c'est assez haut. Donc, normalement, je meurs si ça ne me protège pas, tout simplement. Et c'est parti, on active le salto. Let's go ! Est-ce que je vais avoir des dégâts ? Et non ! Incroyable, les gars ! Ok ! Là, j'avoue que je suis surpris. Le salto, les gars, empêche les dégâts de chute. Là, les gars, je me remets exactement au même endroit sans le sabre laser et sans le salto. Regardez, je saute. Et bien sûr, je meurs. Donc, le salto, les amis, empêche tous les dégâts de chute. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, n'hésitez pas à faire des grosses constructions ou même des énormes skybase pour troll les joueurs. Car si vous avez un sabre laser, ça empêche... Et bien sûr, si vous faites le salto, ça empêche tous les dégâts de chute. Mythe validé ! C'est parti pour un prochain mythe. Est-il possible de projeter un PNJ avec le pouvoir de Dark Maul ? De lévitation, bien sûr. Ok, donc, il y a un PNJ qui est assez énervé, qui est juste devant moi. On va essayer de se rapprocher de lui. Voilà, on se protège tranquillement. Vas-y, tu peux me tirer dessus. T'inquiète pas, bien sûr. J'ai le sabre laser. Tu peux me tirer dessus. Ok, deux secondes, les amis. Ce PNJ est vraiment complètement fou, mais elle est complètement dingue. Mais me suis carrément. Mais calme-toi, calme-toi. Je suis en train de faire une expérience. Allez, on essaye. Et non, les amis, on ne peut pas soulever un PNJ. Je me casse d'ici. Elle est complètement folle. Mythe brisé ! Le sabre laser peut-il contrer l'ancienne attaque incroyable de Dragon Ball ? Le Kamehameha ! Rappelez-vous, les amis, nous avons déjà essayé ce mythe. C'est parti pour l'extrait. À présent, je vais donner le sabre laser à un abonné, bien sûr, qui va se mettre en garde avec. Ah, merci, c'est gentil. Il met des petits splashes. Merci beaucoup. Ok, les amis, l'abonné est en place. C'est parti, c'est bon, il est en garde. On va essayer. Let's go ! Kamehameha ! Et non, les amis, malheureusement, l'abonné était bien en garde. Mais ça n'a pas suffit à contrer la puissante attaque du Kamehameha ! Mythe brisé ! Les amis, cette vidéo se termine maintenant. C'était le dernier mythe de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, très important. Et surtout, à mettre le code créateur COCO, K-O-C-O, dans la boutique Fortnite. C'était Coco. A très bientôt !